Dans cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un jeu que je trouve vraiment très intéressant qui va nous permettre de gagner gratuitement des crypto-monnaies. C'est un jeu qui va donc nous permettre de gagner de l'argent gratuitement. Au-delà même du fait de pouvoir gagner de l'argent avec le jeu, le jeu en lui-même est très intéressant. Donc c'est un jeu qui peut vous permettre de passer du temps lorsque vous vous ennuyez. Pour ceux qui connaissent le jeu, l'âge des empires, c'est exactement la même chose. C'est un jeu de stratégie. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez y jouer pour gagner le maximum d'argent. Avant de démarrer le jeu, il est important de comprendre ce à quoi vont servir les différents éléments que vous êtes en train de voir sur l'écran. Déjà, nous allons commencer avec les pièces, avec les tokens qu'on peut retrouver dans le jeu. Ici, notre objectif, ça va être de gagner le maximum de tokens heads. Donc c'est ces tokens-là. C'est l'objectif final du jeu. C'est de générer le maximum de ces tokens parce que c'est ça qui va nous permettre de gagner de l'argent. Mais à côté, vous avez des coins. Et ces coins-là sont vraiment très importants parce que ça nous permet d'améliorer à la fois l'attaque, le niveau de vie ou bien la capacité à recolter les tokens heads. Il y a à côté les cristaux. Ces cristaux-là ont deux rôles majeurs. Le premier rôle, c'est d'accélérer le jeu et d'accélérer les conversions. Et le second rôle maintenant, ça va être d'obtenir des coins. Donc vous pouvez prendre des cristaux pour les convertir directement en coins et donc améliorer votre armée. Ici, il existe plusieurs possibilités de gagner ces différents coins. Alors, pour commencer avec le heads, lui, vous pouvez les gagner directement dans le jeu. Lorsque vous tuez les ennemis, vous franchissez les niveaux, vous pouvez gagner cela directement. Et les coins également, vous pouvez les avoir directement dans le jeu. Mais vous pouvez également convertir les cristaux pour en obtenir. Et là aussi, si c'est que vous accomplissez les quêtes, vous allez pouvoir réclamer ça directement dans la section quêtes. Et les cristaux, vous pouvez les obtenir à la fois dans le jeu, dans les quêtes, mais aussi en invitant des amis. Donc pour chaque personne que vous invitez dans le jeu, vous gagnez des cristaux. Et ces cristaux là-bas, on vous permet de faire une multitude de choses. Alors juste à côté ici, vous pouvez voir qu'on a mis double or. Donc ça, ça vous permet de doubler les coins que vous avez obtenus. Alors pour pouvoir les doubler, on peut vous demander des temps. Donc ici, il faut réfléchir d'abord avant d'essayer de doubler. Bien si vous n'avez pas une très grande quantité, ce n'est pas la peine de doubler. Et ici, pour faire une petite parenthèse, vous pouvez voir que je suis en train de vous parler. Il n'y a pas de musique, il n'y a rien du tout. Et surtout, l'interface est en français. Mais quand vous allez démarrer, ça ne va pas être en français. Et il y aura également du bruit, il y aura une musique. Pour pouvoir régler tout ceci, c'est au niveau de paramètres. C'est là que vous pouvez choisir la langue. Et aussi choisir si vous voulez qu'il y ait un son ou pas. Donc ça, c'était juste une petite parenthèse. Donc on va continuer avec la présentation. Donc maintenant, quand on veut démarrer le jeu, c'est juste à ce niveau. Si vous voulez démarrer le jeu, vous appuyez sur bataille. Ici, et là, vous pouvez immédiatement démarrer le jeu. Là, vous avez la difficulté. Par exemple, je suis toujours au niveau facile. Mais quand on commence directement, on commence par un niveau un peu plus bas. Donc c'est comme un niveau où on vous montre étape par étape comment les choses se passent. Et sur les flèches ici, vous pouvez choisir le niveau auquel vous voulez jouer. Donc si par exemple, j'appuie sur la flèche ici, vous voyez que ça me ramène au niveau débutant. Maintenant, voyons le rôle des différents éléments qui se trouvent tout en bas de l'écran. Donc ces différents éléments vont nous permettre d'accéder aux différentes parties du jeu. Donc déjà, ce sont ces éléments-là ici. Et quand on démarre, normalement, on est par défaut sur cette partie. Donc c'est ici que nous pouvons démarrer les batailles et que nous pouvons accéder à cet écran que je viens de vous présenter. Mais ici, si c'est qu'on veut aller directement sur la partie où on veut améliorer nos capacités, c'est au niveau du marteau, du symbole du marteau. Si on appuie là-bas, c'est entre guillemets l'usine. C'est ainsi que vous pouvez améliorer vos capacités. Donc les capacités au niveau de l'attaque, au niveau de la vitesse d'attaque comme vous êtes en train de le voir. Donc ici, quand vous appuyez ici par exemple, vous avez la possibilité d'améliorer la portée, d'améliorer la gamme d'attaque. Quand on dit la gamme d'attaque, c'est la distance à laquelle vous pouvez attaquer un ennemi. Et ça, nous allons mieux comprendre cela quand le jeu va démarrer. Et au niveau des dégâts, c'est le nombre de vies que vous allez enlever aux ennemis à chaque fois que vous les toucher. Et là, c'est la vitesse à laquelle vous pouvez attaquer les ennemis. Parce qu'il faut savoir qu'il y a plusieurs ennemis qui peuvent venir au même moment. Donc il faut avoir une très grande vitesse pour pouvoir tous les éliminer. Maintenant, pour améliorer votre santé, pour améliorer votre niveau de vie, c'est sur cette partie. Donc on va toucher là-bas pour voir. Donc vous avez, dans un premier temps, le niveau de vie général. Donc le niveau de vie global. Et là, vous avez la capacité de récupération, bien la vitesse de récupération. A chaque fois, vous pouvez utiliser les coins que vous avez pour améliorer chaque partie. Et à côté maintenant, vous avez la possibilité d'augmenter la vitesse à laquelle vous gagnez les coins. Ou bien vous gagnez les tokens en appuyant sur cette partie. Là, à chaque fois que vous avancez dans le jeu, que vous tuez les ennemis, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de récompenses. Donc ici, vous pouvez ajuster, bien vous pouvez augmenter les niveaux dans chaque catégorie. Donc à chaque fois que vous tuez un ennemi, ou bien à chaque fois que vous franchissez une étape. Donc ça vous permet d'avoir des points supplémentaires. Donc c'est à ça que sert cette partie. C'est à améliorer vos capacités. Maintenant, si nous venons sur le crâne de mort. Donc c'est en quelque sorte le centre où vous pouvez échanger les têtes. Les jetons en tête. Alors il faut savoir que dans le jeu, il y a plusieurs types d'ennemis. Donc il y a des ennemis basiques. Il y a des chefs. Il y a des guerriers. Il y a des rois. Et ainsi de suite. Donc à chaque fois que vous tuez ces ennemis, vous pouvez venir les échanger ici pour obtenir des tokens hits. Donc supposons par exemple, là j'ai près de 28 000 crânes d'ennemis basiques. Donc si j'appuie sur ça, je peux simplement venir appuyer sur échange ici pour convertir cela en token hit. Donc si j'appuie sur échange, ils vont me demander si je suis sûr. Donc ça veut dire que pour 100 têtes, j'aurais aimé obtenir 0,01 token hit. Là j'appuie simplement et j'attends que le décompte finisse. J'attends que le décompte finisse pour pouvoir obtenir la conversion. Et je vous avais dit en début que les cristaux servent à accélérer les actions. Ici, si je veux que ça s'accélère immédiatement, que je ne prenne pas jusqu'à 6 minutes, je vais simplement appuyer pour payer 3 cristaux et immédiatement la conversion va se faire. Alors on va continuer avec la partie des potions. Donc avec la partie des potions ici, vous avez la possibilité d'augmenter par exemple les dégâts de vos attaques pendant un certain nombre de temps. Vous pouvez également augmenter la gamme aussi pendant un certain nombre de temps, améliorer votre santé et ainsi de suite pendant un temps. Donc en venant simplement payer une certaine quantité de pièces. Donc ça c'est quand vous voulez initier ou bien quand vous voulez commencer une bataille que vous pouvez activer cela. C'est non ça que vous activez, vous êtes juste en train de vous balader sur l'interface. Vous allez gaspiller des tokens uniquement. Et il y a une autre partie où on peut convertir les cristaux en coincés à cette partie comme je vous l'ai expliqué en début. Donc quand vous venez ici, vous pouvez par exemple convertir vos tokens, vos cristaux plutôt pour avoir des coins. Donc là, vous pouvez voir qu'avec 50 cristaux, vous pouvez avoir 2250 coins et ainsi de suite. Donc ça veut dire que si vous avez un maximum de cristaux, ça va vous permettre d'avoir des coins. Et ces coins vont vous permettre d'améliorer vos capacités et ces capacités, quand elles sont améliorées, vous permettent de gagner plus de bataille et donc générer plus de tokens. Alors si je vais sur la partie, je vais aller sur la partie des invités comme je l'ai dit. C'est là-bas que vous pouvez copier votre lien de parrainage pour inviter des gens à participer au jeu. Et vous appuyez simplement sur invité et derrière vous allez copier votre lien. Et à chaque fois que vous invitez une nouvelle personne, il y a les tokens qui arrivent. Vous appuyez simplement sur recevoir, ça sera en vert et le token va arriver sur votre compte directement. Là, on va démarrer une bataille et nous allons voir un peu comment est-ce que ça se passe. Pour démarrer la bataille, on appuie ici, on appuie sur bataille là. Et là, vous pouvez voir que la bataille vient de démarrer. Et ce qu'il faut savoir directement, quand un ennemi apparaît sur l'écran, il est immédiatement tué. Ça veut dire que j'ai augmenté la vitesse ou bien la gamme de portée assez loin. Donc la gamme d'attaque plutôt, ce qu'on appelle gamme d'attaque, c'est à ce niveau-là. Donc la gamme d'attaque, vous pouvez voir que c'est au maximum. Donc ça veut dire qu'ici, j'écouvre tout le champ. Mais quand vous allez commencer, par exemple, ça sera peut-être limité à ça. Donc quand les ennemis apparaissent, s'ils ne rentrent pas dans ce cercle, ils ne vont pas être éliminés. Donc vous voyez que là-bas, vous êtes beaucoup plus vulnérable. Plus la gamme d'attaque est élevée et plus vous avez la possibilité de tuer les ennemis à distance. Donc vous pouvez voir que directement dans le jeu, vous pouvez améliorer vos capacités au fur et à mesure que le jeu avance. Et pour pouvoir refléter cela, nous allons prendre le niveau de vie. Alors regardez ici, le niveau de vie c'est 8392. Et vous avez la possibilité d'améliorer cela. Parce qu'au fur et à mesure que vous avancez, ça devient beaucoup plus difficile. Donc si on va par exemple sur la partie des ressources de vie, si j'appuie sur 10 ici, vous allez voir que le niveau d'énergie est en train d'augmenter. Ça s'augmente, ça s'augmente et je peux aussi augmenter la vitesse à laquelle je récupère. D'accord ? Donc ça, ça nous permet donc de mieux résister. Et également, si c'est que vous voulez avoir encore plus de tokens, quand vous tuez les ennemis, vous pouvez simplement venir ici pour pouvoir ajuster cela. Et c'est pourquoi il dit que c'est un jeu de stratégie qui est vraiment très intéressant ici. Parce que selon chaque niveau, il y a des statistiques ou bien il y a des caractéristiques à améliorer. Par exemple, quand vous êtes au tout début comme ça, vous voyez que la vitesse n'est pas trop élevée, les gens n'arrivent pas trop vite. Donc vous n'avez pas tellement besoin d'être aussi rapide que ça. Mais vous pouvez quand même commencer à vous renforcer. Vous pouvez appuyer au niveau des dégâts, des dégâts d'attaque parce qu'il va y avoir des ennemis par la suite qui vont devenir plus difficiles à tuer. Et donc avec votre capacité actuelle, vous ne pourrez pas tous les éliminer. Et après aussi, il peut y avoir la vitesse qui va s'augmenter. Et là, en ce niveau, il va falloir que vous puissiez augmenter aussi votre vitesse pour pouvoir résister. Sinon, ils vont tous venir vous envahir et vous éliminer. Et là, vous pouvez voir que la vitesse du jeu est plutôt rapide parce que c'est multiplié par 2. Mais vous pouvez aller encore plus vite pour ne pas passer toute la journée dessus. Vous pouvez aller plus vite en appuyant à ce niveau. Là, vous allez dépenser 10 cristaux et la vitesse va s'accélérer. Quand vous êtes en train de le voir ici, vous pouvez voir que ça s'accélère et on augmente rapidement de niveau. On avance rapidement de niveau. Là, ici, vous pouvez voir unité tuer. Ça veut dire que chaque personne va la tuer. Et à côté, vous pouvez voir vague. Vous pouvez voir vague. Donc, à chaque fois qu'on finit de tuer une vague, on passe à la vague suivante et on obtient donc des bonus. Et le jeu, l'objectif, ça sera d'atteindre le niveau final pour chaque palier. Nous sommes au niveau facile. Nous sommes au niveau facile. Et au niveau facile, il faut tuer au moins 50 vagues. Donc, si on arrive à tuer les 50 vagues, on va passer à un niveau supérieur et ainsi de suite. L'objectif, c'est d'améliorer nos capacités jusqu'à atteindre le niveau final et donc avoir beaucoup plus de tokens. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que vous devez comprendre si ce jeu pour mieux réussir. Donc, pour avoir toutes les informations concernant le jeu, vous pouvez simplement vous abonner à notre canal Telegram. Et d'ailleurs, pour avoir accès au jeu, il vous faudra simplement cliquer sur le tout premier link est dans la description. Ce lien va vous amener justement vers notre canal Telegram. Et là, vous pouvez voir, malheureusement, il n'y avait pas assez de ressources et j'ai été tué puisque j'étais occupé à faire la vidéo. Donc, je ne pouvais pas vraiment éliminer les boss. Donc, maintenant, comme je le disais, pour démarrer avec le jeu, il faut cliquer sur le tout premier link est dans la description. Là, vous allez atterrir sur un article qui parle justement de ce jeu-là. Vous allez simplement démarrer le jeu. Donc, je vais retourner sur le canal Telegram pour vous montrer rapidement comment est-ce que vous pouvez le démarrer. Alors, vu qu'on vient de tuer quelques boss, je ne sais pas si on peut réclamer quelque chose ici. Donc, on va aller au niveau de quête pour voir. Malheureusement, on n'a pas encore atteint les objectifs pour pouvoir réclamer. Mais à chaque fois, vous pouvez venir ici pour réclamer. Vous pouvez venir ici à chaque fois pour réclamer à la fois vos coinces et vos cristaux. Quand vous allez, quand vous allez cliquer sur le lien, normalement, vous devez intégrer sur cette page. Donc, quand vous allez intégrer sur cette page-là, vous voyez un peu, je parle directement du jeu en question. Et si vous voulez le démarrer, il suffit de cliquer ici. Vous appuyez sur là où j'ai écrit cliquer ici en bleu. Donc, on appuie ici. Et là, vous appuyez sur le démarrer. Là, le jeu va se démarrer automatiquement. Et vous connaissez déjà comment ça se passe. Vous allez donc commencer à jouer au jeu, normalement. Donc, voilà, on ne va pas vraiment attendre que le jeu démarre. Vous connaissez déjà comment ça fonctionne. Donc, commencez à l'exploiter au maximum. C'est un jeu, c'est amusant. Quand vous avez un peu de temps libre, quand vous ne savez pas vraiment quoi faire, vous vous eniez. Vous pouvez jouer et donc on attend le listing. On se dit donc à une prochaine fois pour d'autres mises à jour.